Bonjour, une prof de fac est menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. Elle vit sous protection policière après avoir évoqué des religions sexuellement transmissibles. Et la Ligue des droits de l'homme a porté plainte contre elle. La vie est sexuellement transmissible. Il faut avoir l'esprit mal tourné pour n'entendre que maladie sexuellement transmissible. Il faut être vénéneux, un peu pourri et métastasé pour offrir au couteau un prof de fac qui a prononcé une phrase que l'on peut discuter, commenter, critiquer dans la salle où elle a été entendue. A ce stade, je crois que le qualificatif de salaud est bien mérité. En 2021, nous en aurons peut-être fini avec la Covid, mais nous aurons d'énormes problèmes de sociétés, sociaux, économiques. Il est à redouter une crise gravissime. La Ligue des droits de l'homme, oui, des droits de l'homme, vous avez bien entendu, empêche le libre enseignement en tordant les mots prononcés par le professeur, bien que ces mots ne disent que la vérité et réalité. C'est tout simplement du terrorisme intellectuel. Si nous abdiquons et ne soutenons pas ce professeur, viendra le moment où nous n'oserons plus concevoir une idée critique sur quoi que ce soit. Ce sera alors du lavage de cerveau. Quelle solution ? Écrire à nos représentants politiques, maires, députés, conseillers généraux, régionaux, préfets, qu'ils doivent agir pour la liberté d'expression et d'enseignement en tant que représentants de l'État français, et dans ce cas particulier, écrire au rectorat. Cela vous semble une goutte d'eau dans l'océan ? Détrompez-vous. C'est par ce moyen qu'Amnesty International a obtenu beaucoup auprès de dictatures. Si vous ne faites rien, ben oui, qui ne dit mot consent. La Ligue des droits de l'homme semble être exécuteur des œuvres totalitaristes. La Ligue des droits de l'homme est au droit de l'homme ce que la République démocratique de Chine est à la démocratie, ou qu'elle était la République démocratique en Allemagne avec leur système d'internement arbitraire, de torture physique et ou morale et autres joyeusetés. Et en s'affichant porte-flanque de l'islam, cette Ligue des droits de l'homme n'est en tout cas certainement pas celle des droits de la femme. Rien n'est plus détestable que la trahison, et ces gens-là m'inspirent le plus profond dégoût, bien au-delà du plus extrême mépris. Où en est le gouvernement d'ailleurs dans cette affaire ? Que dit Blanquer, Darmanin ou même Castex, qui ne dit mot consent ? Faut pas se mettre les musulmans à dos, même les extrémistes, les élections approchent. En s'opposant en tout cas, en juge du contenu d'un cours universitaire, la Ligue des droits de l'homme est à côté du vélo. Elle emboîte le pas aux extrémistes religieux et sort de son objet. La LDH, comme on dit, la Ligue des droits de l'homme, non seulement se ridiculise, mais elle est dangereuse. Il faut l'interdire de toute urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada